Alors, caravanier, voyager et agir. D'abord, caravanier, c'est 1998. Alors, ça fait maintenant 24 ans. Donc, pour le 25e anniversaire de sortie de le quart de siècle, les sorties de COVID, j'espère qu'on va faire un grand coup, un grand voyage plaillé, parce qu'on en a fait un à nos 20 ans qui était une grande méharie dans le désert où on était, on avait 110 voyageurs et 60 personnes, d'une équipe, de plusieurs équipes locales de partout à travers le monde. Bref, on a fait quelque chose de vraiment, vraiment très particulier. C'est un magnifique souvenir. Vous voyez, vous voyez, c'est écrit voyager et agir. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre maintenant. On a fondé ça avec l'idée de voyager, mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire sans prendre soin des gens et des environnements qu'on visitait. Alors, dans les deux cas, ça a une importance particulière. Caravanier, c'est une, je vous dirais, une petite équipe relative. J'aime bien dire que c'est juste assez gros pour qu'on ait les moyens de nos ambitions et juste assez petits pour que ça reste très humain et que les gens avec qui vous parlez, bien, c'est des voyageurs, sauf exception, tous les gens avec qui vous allez parler des voyages, que ce soit Marie, que ce soit Ophélie, que ce soit Julie, que ce soit FX et tout. C'est des gens qui souvent guident, mais sinon font les voyages. Donc, ça, c'est important. J'attire votre attention. Vous allez recevoir après la conférence une espèce d'email, de rappel si vous voulez revoir la conférence et tout. Et on va mettre un lien si ça vous tente de donner un petit coup de main. Jamais on n'aurait pensé que cette histoire-là dure plus que deux ans. Et nous, au Canada, on est fort chanceux avec l'argent, la CPU et tout le kit de pouvoir gagner notre vie quand même relativement. Or, avec toute ma sympathie pour les gens des arts et des restaurants, la discipline qui est la plus touchée dans le monde, ce sont les voyages. Et donc, ces gens-là que vous voyez à l'écran, ce n'est pas des fois qu'on a pris sur Google, c'est Ivan, c'est Lassen, c'est Tendi, c'est les gens partout avec qui on travaille dans le monde. Bien, eux n'ont pas de revenus. Donc, nous, on leur fournit un peu de revenus, mais on fait une levée de fonds aussi. On est rendu à quelque 22 000, 23 000. J'aimerais beaucoup ça atteindre 30 000. Ce n'est pas grand-chose pour toutes ces personnes-là, mais quand même, ça peut aider. Et mon ordinateur me dit que ma connexion Internet est instable. J'espère que ça va bien aller. Ici, à Sutton, le réseau n'est pas tellement bon. Tu me diras, Marie, si tu m'entends mal, s'il te plaît. On t'entend très bien. Il y a eu comme des… ça a été un petit peu saccadé, Richard, mais là, on t'entend bien. Sinon, je te laisserais faire la conférence au complet. Sachez que dans le prix de vos voyages, tous les voyages que vous voyez, il y a toujours inclus la compensation carbone complète. Et on ne parle pas de suggérer, comme beaucoup d'entreprises et les compagnies aériennes qui disent « Allez faire un tour sur le site Internet pour compenser le carbone ». Tout le monde sait que ça ne marche pas, mais ça donne bonne conscience. Nous, depuis 2008, donc ça fait maintenant 14 ans qu'on compense complètement le carbone. On est 95 % du carbone qui a été mis, c'est par l'avion. Donc, par exemple, aller au Népal, ça coûte 110 $. Donc, vous avez vraiment 110 $ qui est ajouté à la facture, y compris dans le prix sur le site, pour compenser le carbone. Et puis, à ça, on ajoute un autre 1 % pour la planète pour d'autres projets. Grosso modo, on redonne à peu près 2,5 % du chiffre d'affaires et ça n'a aucun lien avec les profits. Si les GAFA de ce monde redonnaient 2,5 % de leur chiffre d'affaires, on réglerait beaucoup de problèmes. C'est très important pour nous de faire ça. On va simplifier ça. Nos voyages au Canada, on y va. C'est des voyages dans l'Ouest. Donc, il n'y a aucune raison de croire qu'on ne pourra pas y aller. L'an passé, on pouvait y aller. Il y a eu d'autres facteurs comme les feux de forêt et tout. Mais présentement, on peut aller faire les voyages. Donc, il n'y a plus ces histoires-là de fermer les frontières. Alors, nous, on prend pour acquis qu'on y va. Et puis, je vous dirais même que c'est la même chose pour ailleurs dans le monde, mais à partir du printemps à peu près. Évidemment, on avisera au fur et à mesure. Mais sachez qu'on a déjà des choses confirmées au Népal, en Crète, aux Canaries, à différents endroits, s'il y en a que ça intéresse. Donc, puis, on pourra répondre à des questions un peu plus spécifiques pendant la période de questions, assurances, annulations et tout. Mais on laisse des affaires un peu moins fun pour la fin. Essentiellement, go, on y va. On les fait, nos voyages. Nos voyages de l'été, j'ai mis quatre points juste pour ceux qui ne seraient pas au courant. Au Québec, on a une quinzaine de voyages, dont deux voyages particuliers en randonnée, le Mouchouanipi et les Mongroux, dont on va vous parler rapidement à la fin. Il y a aussi un voyage, le point 3, qui est la descente en canot de l'année à demi. Je ne vous en parle pas ce soir. Et puis, ceux qui sont amateurs de kayak de mer, il y a le Haïdaguay, anciennement les îles de la Reine-Charlotte, qu'on offre aussi. Donc, ce soir, on se concentre sur le point 2 et même 4, c'est-à-dire un voyage dans les rocheuses, dont Marie va vous parler, et les Coastal Mountain. Petite note, c'est cher le Canada. Si vous regardez, vous allez regarder les prix, vous n'aurez pas le choix. Il y a deux raisons à ça, la logistique et les guides. C'est-à-dire que, bon, pour la logistique, les voyages dont on vous parle ce soir, il y a des avions d'impliqués et il y a des hélicoptères d'impliqués. Alors, nécessairement, ça augmente énormément le prix, mais ça augmente aussi énormément le plaisir. Le Canada, le Québec est le pays le plus sauvage du monde, ou presque. Donc, pour rejoindre des endroits comme ceux qu'on vous présente ce soir, on n'a pas le choix, à moins que vous ayez 5-6 mois de vacances et marchez tous ces trucs-là. Mais bref, cette logistique-là explique des choses. Par ailleurs, on s'assure aussi que les gens avec qui on travaille ont une éthique semblable à la nôtre. et ça, ce n'est pas gratuit. Et puis, c'est un choix d'entreprise, c'est-à-dire que vous avez sur chaque voyage un guide local. Bien sûr, on aurait pu vous confier à un guide local seulement, mais on a un standard de service qu'on tient à garder. Et puis, on s'est dit, oui, ça augmente le prix, mais pour nous, c'est de première importance. Puis, en plus, bien, vous allez entendre parler du Groenland, du Népal et tout ça, qu'on espère vous revoir. Fait qu'il y a plein de bonnes raisons. Et cette blague, là, ici, il y a Tendi, qui est un de nos guides locaux au Népal qui tient des chauffeurs organiques. Bien, on essaye d'utiliser de la nourriture locale, organique et tout ça. Bien, oui, ça augmente toujours le prix. Mais on pense que les gens, en fait, convaincus que les gens sont rendus à cette étape de leur conscientisation pour voyager. Donc, voilà une petite explication. Images du Canada avec un petit point rouge qui vous donne un peu une idée d'où on s'en va. Donc, on n'est pas à parler, à proprement parler dans les rocheuses qui sont plus ici. Donc, on est dans les Coastal Mountains. Et c'est là que sont les plus hautes montagnes du Canada, soit dit en passant, sauf le Mont Logan, qui est la plus haute montagne. Et puis, bien, en fait, je vous parle. Ça, c'est une image prise sur Internet, qui n'est pas tellement belle, mais je cherchais une image qui exprime certaines choses. Quand on sort un nouveau circuit, quand on rêve à un nouveau circuit, bien, souvent, c'est une image. C'est un nom, c'est une carte. Puis après ça, on creuse. Mais des fois, le point de départ, c'est pas aller voir ce qu'une autre entreprise fait puis dire, hey, on va faire semblable, on va faire mieux. Non, c'est quelque chose qui fait rêver. Et dans ce cas-là, pour ma part, c'était le Great Bear Rainforest. Bon, Rainforest, les forêts pluviales, sont des forêts, c'est moins fun, mais ce sont des endroits magnifiques. Et le Canada, magnifique à cause de la végétation, bien sûr. Et puis, le Great Bear Rainforest, bien, c'est l'endroit où il y a le plus de grizzlies. Youpi. Donc, douce. Probablement au monde. Mais c'est gigantesque, là. Le Great Bear Rainforest, ça, c'est un parc, c'est un parc de centaines de kilomètres, de milliers de kilomètres carrés. Donc, et puis au bout d'un des fjords, il y a un petit village qui s'appelle Belakula. Et puis, au départ de cette histoire-là, on s'est dit, tiens, c'est intéressant dans ce coin-là. Fait qu'on vient chercher. Et finalement, on intervient un voyage en trois parties, donc deux parties vraiment en haute montagne, puis une partie dans cette ambiance maritime-là. Donc, cette image-là, c'est juste pour vous dire d'où ça vient, ces réflexions-là et ces débuts de voyage-là. Donc, le voyage Coastal Mountain entre fjords et glaciers. Voyage de 14 jours environ. 13-14 jours, là, vous rajoutez le transport. C'est 13 jours sur place. Donc, ici, une chaîne, une carte un petit peu plus précise. Vous voyez où on est. Donc, vous voyez le mont Waddington, 4019 m. Le plus haut sommet des rocheuses, c'est le mont Robson, c'est à 3900. Donc, les sommets qui sont ici sont plus élevés que les rocheuses. Ils sont plus enneigés aussi parce qu'il y a toute l'air humide qui arrive du Pacifique. Donc, les montagnes sont encore plus blanches. Et puis, vous arrivez là-bas, puis là, vous avez un avion et 25 minutes après, vous atterrissez sur ce lac-là. Et on est loin. On est très loin. 25 minutes en hydravion. J'ai voulu le faire l'année passée. Je voulais me rendre à pied à cet endroit-là. Puis, on m'a dit, ouais, si ça te tente de marcher quatre jours en bushwalking. Donc, finalement, il n'y a pas de... C'est très cool aussi. C'est très spectaculaire d'atterrir avec un petit beaver comme ça à cet endroit-là. Et là, on n'est pas à peu près tout seul. On est vraiment seul au monde. Cet endroit-là, on va l'avoir pour nous tout seul. C'est-à-dire qu'il y a trois cabines où on va loger et il y a une cabine où on mange. Vous voyez l'arrière, le background, à quoi ça peut ressembler. Cette portion-là du voyage est vraiment divisée en deux parties. La première partie, on est cinq jours à marcher autour de ces refuges-là. La deuxième partie, on va être en camping. Donc, la première partie, vous marchez dans des prairies alpines avec toujours un background de... On est à l'époque, on va y aller au mois de juillet, on est à l'époque des fleurs. Alors, il faut s'attendre à être obligé de prendre des photos de ce style-là. Donc, les prairies alpines, ça nous donne à la fois les terrains... C'est vert, c'est souvent plus verdoyant qu'on peut penser. Mais on a juste à s'élever de quelques centaines de mètres et oups, on arrive sur des crêtes comme ça qui nous permettent de voir de plus en plus loin, d'approcher des glaciers et surtout aussi de se dire, OK, bien, dans la deuxième portion du voyage, bien, ces glaciers-là qu'on entrevoit, on va vraiment aller marcher. Parce que ce n'est pas un voyage d'alpinisme. Mais où on est dans la proportion en observation de ce monde glaciaire-là en randonnant dans les prairies alpines, bien, on devient, on va se retrouver vraiment plus dans l'ambiance de glaciers après. Un petit mot sur l'hébergement au départ. L'hébergement est toujours important, bien sûr. Il faut toujours qu'il soit beau, qu'il soit charmant. Le luxe n'est jamais un critère. Et puis, bien, on veut que les gens viennent avec nous parce qu'à cause des randonnées, à cause du lieu, pas à cause des hébergements, mais c'est un sacré beau bonus à la fin d'une journée quand on arrive dans ces endroits-là. Et comme je suis très impliqué dans le cas de ce voyage-là, il y a Ophélie qui a travaillé beaucoup sur le voyage et moi l'an dernier. Bien, tu sais, pour moi, je parle pour moi, c'est le luxe absolu. Et si on parle de charles, cette image-là est formidable parce que vous voyez le lavabo qui est sculpté dans une bûche avec l'espèce de tuyau qui apporte l'eau. Puis il y a même la switch pour la lumière qui est sculptée, qui est incrustée à même un bout de bois. Il n'y a pas un hôtel de luxe dans le monde qui approche de ce genre de charme-là. Alors, c'est le genre d'hébergement. Donc, comme je vous dis, on a trois cabines. On sera un groupe de 10-12, alors ça va être trois ou quatre par cabine. Ce n'est pas des chambres individuelles avec des toilettes. Il peut y avoir des lits doubles, des lits simples, des lits en étage, mais vous allez être confortable. Évidemment, il y a une salle de bain par cabine. À la fin des journées aussi, il y a un spa comme ça. Puis comme je vous ai dit, on est tout seul. On l'a pour nous. Il y a des gens qui travaillent là-bas, mais on l'a réservé pour nous autres au complet. Alors, et puis tantôt, je vous disais, bon, l'avion, ça limite énormément le poids, mais ça ne veut pas dire que nous, on n'envoie pas du matériel, de la nourriture, puis du vin, puis de la bière et tout ça avant. Donc, alors, vous allez être bien traités là-bas, je vous le dis. Et puis, bien, voici les fins de journée. Le hamac, coucher de soleil, on est à 1 500 m, donc il ne fait pas chaud le soir. On va mettre un polar ou une petite doudoune avec plaisir. Et puis, ce ne sera qu'encore plus mérité. Après cinq jours, notre avion revient nous chercher. Encore une fois, on a regardé la possibilité de marcher jusqu'au prochain point, puis on perdait pas mal de temps et ça impliquait qu'on portait beaucoup de bagages. Donc, on s'est dit, OK, le voyage, il coûte cher parce que l'avion est là. Bon, bien, allons-y pour la totale. Donc, l'avion revient nous chercher. Et là, on fait un petit saut de puce qui nous permet juste de survoler les montagnes. Et on se pose sur un lac glaciaire. Et là, on va partir au même campement où on va marcher autour. Vous voyez le style de randonnée. Après, on va se déplacer. Et ça suppose que vous êtes capable de porter votre équipement personnel, plus la moitié d'une tente, mais pas la nourriture, parce qu'on a quelques personnes avec qui on travaille là-bas qui vont jouer les porteurs pour une journée pour apporter la nourriture, puis une espèce de tente commune. Donc, ça demande de porter un petit peu plus, mais c'est pas exagéré quand même. Mais c'est pour ça qu'on le classe comme trek, parce que si on prenait juste les randonnées de la journée, ça pourrait être un niveau 2, comme des circuits qui ont été présentés hier. J'ai oublié d'en parler, je vais vous en redire un petit mot tout à l'heure. Mais François-Xavier, guide chez nous, a parlé hier de plusieurs circuits, de trois autres circuits qu'on a dans les rocheuses qui sont de catégorie de niveau 2. Donc, le niveau 3 ici implique qu'on porte pendant une journée nos bagages. On va aller marcher sur les glaciers. Donc, alors vous êtes encadré avec tout ce qu'il faut de guide, de crampons, de cordes et tout. Comme vous voyez, le glacier ici, c'est pas du tout un glacier. Je n'appellerais pas ça du tout de l'alpinisme. C'est facile de marcher là-dessus. Le glacier est sec, c'est-à-dire que les crevasses sont très visibles. Il y a peu de précipitations à cet endroit-là. Et puis, ça nous permet vraiment de nous rendre dans ces endroits-là qui ne sont pas accessibles si on n'a pas de crampons et surtout si vous n'avez pas de guide. parce que dans ce voyage-là, la première portion, on va suivre des sentiers qui ont été faits par les gens qui sont à ce refuge-là. Mais après ça, cette portion-là, il y a vraiment très peu de gens qui y vont. Alors, on est vraiment des sentiers. C'est moraine. On marche sur quelques puits près. On va même marcher sur les glaciers. On n'ira pas dans la grotte que là. Ce sera un peu dangereux. Mais on peut quand même s'approcher assez pour que si, en fait, c'est certain qu'il va y avoir des morceaux de glace qui vont tomber. Et ce sera très spectaculaire. Et même une des randonnées, on doit se rendre avec ces petits packrafts-là pour traverser de l'autre côté. Donc, petite adrénaline pour faire une traversée du lac. Alors, on va croiser de la faune. Est-ce qu'on va croiser des ours? On sait quoi faire. Arme à feu, s'il faut. Et puis, les chefs de montagne aussi, qui sont magnifiques. Et puis, je vous mets en garde parce qu'il y a quand même un animal dangereux là-bas qu'on risque de croiser. Donc, le célèbre chien comme ça du refuge. Mais je vous dis ça parce que je rêve de... Il y a des bonnes chances que ce soit moi qui le guide. Et si c'est le cas et que je peux, bien, je partirai d'ici en véhicule et j'amènerai mes deux chiens parce que j'ai deux chiens maintenant. Je les mets dans l'avion puis ils viennent marcher avec nous autres là-bas. Ça serait très... Donc, c'est un petit peu mon fantasme pour l'été d'aller marcher dans ces endroits-là avec mes deux chiens. Donc, et puis, après avoir fait près d'une dizaine de jours, on reprend l'avion. L'avion vient nous rechercher à l'endroit où on a campé. Et puis, on survole, on resurvole toutes les montagnes qu'on a faites. Et puis, on revient dans le coin de Belakula. Et là, c'est un bateau qui nous attend. Et on s'en va à cet endroit-là où, vous voyez, on change complètement d'ambiance. Et on est dans une ancienne... une ancienne... une cannerie. Ce serait une conserverie, si on peut dire. où, pendant longtemps, ils ont... C'est les restants de l'industrie de la pêche. Donc, ils ont mis en conserve les poissons. Et puis, les bâtiments sont en état, je dirais, de joyeux déhabillement, ce qui donne un charme. Mais il y a un endroit qui a été préservé pour les hébergements. Et ça aussi, pour moi, c'est un grand charme, ce genre d'hébergement-là. Donc, on va aller là pour deux soirs, pour terminer le voyage. Et on va avoir... Et là, on pourra faire des petites marches. Mais l'idée, c'est de profiter... C'est un bras de mer, c'est un fjord. Donc, c'est de profiter du bateau à moteur pour se déplacer à différents endroits. Et là, c'est l'endroit où on a le plus de chances de voir des ours. Et si on est... Si notre point de vue est de l'eau sur un bateau, bien, c'est encore plus rassurant, je dirais. Alors, si ça vous tente de jeter un coup d'œil à ce voyage-là, bien, vous appelez au bureau. Ce sera soit FX ou soit moi qui vous parlerons de ce voyage-là. Mais c'est un voyage vraiment, je vous dirais, particulier par son éloignement. Hier, François-Xavier vous a parlé des rocheuses sauvages et un autre, les Dolce Vita et le... Le nom m'échappe, le Wells Gray, le parc de Wells Gray. Ce sont des endroits... Quand on marche, évidemment, on est éloigné, mais on n'est pas loin des routes. Il y a quand même un road trip là-dedans. Le voyage dont je vous parlais, puis même celui dont Marie va vous parler dans quelques secondes, on est vraiment très éloigné. D'où l'avion, les prix et tout ça. Mais j'étais un coup d'œil sur ce voyage-là. Un seul départ. Et puis, très confiant. En passant, l'année passée, on a rempli un groupe, malheureusement, à cause des mesures sanitaires. On n'a pas pu le faire. Donc, je soupçonne que les gens qui étaient inscrits l'année passée vont se réinscrire cette année. Alors, si ça vous tente, encore une fois, n'attendez pas trop longtemps. Il y a un seul départ. Et ce n'est pas possible d'ajouter des dates parce qu'on veut avoir le refuge pour nous autres tout seuls. Donc, on a dit, c'est cette date-là au mois de juillet. Je ne lise pas en mémoire présentement. Mais vous avez tout ça sur notre site Internet, bien sûr. Je passe la parole à Marie. Mais avant de passer la parole à Marie, je fais juste vous dire que ceux qui s'en intéressent, on a aussi deux voyages pour les familles. Donc, Wells Gray, dans les Rocheuses vraiment, et les Badlands. On a Ophélie, qui est notre spécialiste de voyage en famille, qui pourra vous parler si ça vous intéresse. Donc, je passe, je présente Marie et je lui passe la parole. Donc, si Caravanie est fondée en 98, Marie est arrivée pas tellement longtemps après, 2003-2004. Donc, essentiellement, l'âme de Caravanie a été construite, évidemment, avec les guides, les gens du bureau et tout. Et Marie en fait partie depuis le début. Si on devait donner une spécialité à Marie, ce serait les endroits où il ne fait pas trop chaud et où il fait préférablement bois. Alors, Marie, j'ai déjà dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle habite à Gaspé. Elle vient de Boucherville. Elle a passé une partie de sa vie au Bic et c'était passé au nord. Elle a déménagé à Gaspé. Et c'est elle aussi qui a acheté une maison à Kouloussouk, c'est-à-dire le village d'où nos expéditions en Groenland partent. Donc, je vous fais le portrait. Marie, sa maison du sud, c'est Gaspé, puis son chalet, c'est au-dessus du cercle polaire au Groenland. Donc, Marie guide, l'araît, le kayak, plein de choses. Elle est quérie, elle fait tout. Puis c'est aussi celle qui est responsable du développement des nuits depuis peu. Alors, à toi, Marie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je voulais juste faire deux petites parenthèses avant d'enchaîner sur le voyage de trek dans le Valhalla et le Boogaboos. Richard, on peut peut-être répondre exceptionnellement tout de suite à une question cruciale pour le voyage des Coastal Mountains. Est-ce qu'il y a de la mouche? Ils en voulaient ou pas? On est à 1500 mètres où il y a beaucoup de glaciers autour. Alors, il va avoir, dans la première partie, c'est sûr qu'ils vont en avoir un peu. Dans la deuxième partie, non. Ceci dit, vous êtes des Québécois, donc ce qui est des fois décrit comme beaucoup de mouches est souvent peu de choses comparativement aux Laurentides au mois de mai ou au mois de juin. Donc, ce n'est pas un critère de chose. Décidez-vous pas là-dessus, disons. Alors, non, je ne vous promets pas qu'il n'y en a pas, mais ce ne sera pas si pire que ça. Et voilà, question répondue. Je faisais juste une autre parenthèse aussi, si je l'oublie à la fin. Pour les gens qui sont là ce soir, qui n'ont jamais voyagé avec nous, dès là, on vous présente un peu l'ambiance du voyage, le niveau que ça demande, sur quel type de terrain on va aller marcher. Après ça, appelez-nous. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, le site est quand même assez détaillé. Vous pouvez télécharger la fiche pour chaque voyage qui est détaillée avec ce que le prix comprend, ne comprend pas. Mais on est là aussi. Là, on est tous à distance présentement, mais n'hésitez pas non plus à nous donner un petit coup de fil et à parler directement. Il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui a fait le voyage, qui va être capable de vous en parler. C'est la petite parenthèse pour les listes d'équipements aussi. On ne rentre pas dans ces détails-là ce soir, mais il y a des listes d'équipements super détaillées pour chacun des voyages, ce qu'on vous demande d'apporter. Vous l'avez automatiquement à l'inscription, mais si vous voulez jeter un petit coup d'œil dessus pour des choses un petit peu plus techniques que vous n'êtes pas sûrs d'avoir, on peut aussi vous l'envoyer. Sur chaque page voyage, vous avez le spécialiste du voyage, n'hésitez pas à nous écrire un petit mot ou à nous appeler pour ça. Richard, je vais prendre le partage d'écran. Je stoppe de trois tours. C'est bon. On fait juste un petit switch pour que je passe ici en mode de présentation pour vous parler de ce voyage-là, le trek dans le parc du Valhalla et des Boogie Boos en Colombie-Britannique. On change de secteur complètement. Richard en parlait, François-Xavier hier, il a présenté vraiment des voyages qui se passent plus vraiment dans les rocheuses. Là, Richard, vous parlait des coastal mountains qui sont sur la côte Pacifique. Moi, je vous amène dans le sud-est de la Colombie-Britannique, en fait, vraiment assez proche de la frontière américaine. Peut-être vous donner juste un peu l'historique de cet itinéraire-là qu'on a mis en ligne vraiment l'année dernière. On avait un beau petit groupe. Puis là, au printemps, je ne sais pas si vous vous en rappelez, les restrictions étaient quand même assez strictes au Québec. Puis on avait dû annuler ce voyage-là, ce qui fait qu'on ne l'a encore jamais fait, qu'on rue un peu dans les brancards. On a hâte d'aller y jouer. Moi, c'est un itinéraire qu'on a travaillé avec un contact David qui est à Nelson. Donc, pour vous situer juste ici, on va aller un petit peu plus précis. Là, je ne vois pas exactement ce que je veux vous montrer, mais on est vraiment dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Puis quand on a voulu créer un peu le voyage, le contact s'est fait avec un guide québécois qui est installé à Nelson dans le sud ici. Puis avec David, vraiment, qui vit là depuis une vingtaine d'années, qui est guide certifié d'Haute-Montagne, c'était un peu de voir dans son terrain de jeu à lui habituel, il est à la fois grimpeur, randonneur, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'assez soutenu, d'assez corsé. Richard le disait, moi, j'aime les places un peu froides, j'aime les glaciers, j'aime être sur la neige aussi. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup en Patagonie, je guide encore beaucoup au Groenland. Puis c'était, on retombait dans le même type de paysage qui, moi, m'attire beaucoup. Puis en parlant avec David, là, on a comme monté cet itinéraire-là qui combine deux treks sur un voyage de deux semaines. Donc sur 15 jours, on a comme 12 jours de marche en tout, dont un cinq jours dans le parc du Valhalla qui est un parc provincial de la Colombie-Britannique qui est situé ici. Je répète, le Nelson est là. Puis après ça, on va enchaîner ça avec un trek de six jours dans le parc provincial des Boogie Boos. Encore là, pour vous situer, je vous ai mis Calgary, Banff, sur la carte. Ici, on a, on rejoint la vallée, en fait, de la rivière Columbia pour accéder à Radium Hot Springs, entre autres, puis le parc des Boogie Boos. Donc on est comme vraiment en marge, si vous voulez, des rocheuses, des endroits un petit peu plus fréquentés de l'Ouest quand on parle de randonnée. C'est deux parcs provinciaux peut-être un peu moins connus. C'est des endroits qui sont en fait assez connus, mais par les grimpeurs plus que par les randonneurs. Puis ce qu'on vous a concocté là, c'est comme un peu le, comme un peu le wow de la randonnée en autonomie. Donc on est vraiment indépendants, on part avec tout dans les sacs à dos, la nourriture, les tentes, vos vêtements de rechange aussi pour ces cinq jours-là et ces six jours-là. Je parlais de 12 jours de marche en tout parce qu'en arrivant à Nelson, juste un peu pour tester un peu le groupe, voir un peu la vitesse de tout le monde, adapter un peu, ajuster un petit peu son équipement à la dernière minute. On va aller faire une journée de marche à partir de Nelson aussi. Nelson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans une magnifique région qui est très verte, en fait, des magnifiques forêts, il y a des grands lacs qui sont tous dans l'axe nord-sud ou en tout cas un peu oblique, mais qui suivent vraiment le même axe que toutes les plus petites chaînes de montagne qui sont dans ce secteur-là. Donc une toute petite ville, je pense que c'est autour de 12 000, 15 000 habitants, Nelson, vraiment agréable, la petite rue commerciale, c'est des petits cafés, restos, bars, des petites boutiques, mais tout ça se fait à pied, c'est en bord de lac. Donc l'arrivée en avion va se faire à Cranbrook. L'année dernière, on avait des connexions par Calgary, donc Montréal-Calgary, Calgary-Cranbrook. Des fois, ça passait malheureusement par Vancouver. Là, je n'ai pas regardé encore pour juillet cette année, mais ça ressemblerait à ça. Donc arriver à Cranbrook, on prend le transport jusqu'à Nelson où on s'installe pour deux nuits. Comme je le disais, là, on va faire une journée de marche à la journée, en fait, le lendemain de l'arrivée, juste vraiment pour aller tester un peu nos jambes. Puis dans la région de Nelson, si on ne monte pas tant en altitude, ne fiez-vous pas la photo qui est là, on est vraiment dans des grosses forêts de conifères, des arbres matures, c'est vraiment très beau puis ça va être quand même contrasté avec ce qu'on va faire dans les treks après. Une fois qu'on quitte Nelson, je le disais, là, on s'en va pour un cinq jours dans le parc provincial du Valhalla qui est dans les monts Selkirk. Donc, encore là, on se déplaçant encore un petit peu par rapport à Nelson, on s'en va un petit peu vers l'ouest. La route est magnifique. Encore là, plusieurs lacs qu'on va longer pour se rendre. Moi, j'aimais le contraste dans ce truc-là de partir de forêts avec vraiment des gros conifères, une espèce d'ambiance. Vraiment, pour moi, en tout cas, c'est typique à l'ouest, ces immenses conifères. Ça fait que de commencer la rando en forêt, sur sentier, mais rapidement, on va passer au-dessus de la limite des arbres. Puis là, on tombe pour le premier cinq jours aux trois quarts du temps, mis à part les premières heures du trek pour monter au-dessus de la limite des arbres et les dernières heures du trek où on va redescendre du massif. On se retrouve vraiment après ça en milieu alpin, mais le contraste est le fun de commencer à plus basse altitude en forêt. Donc, un petit parc, on est vraiment en milieu alpin, il va y avoir des belles prairies alpines. C'est un, je le disais, c'est en grande partie, tu sais, à 75 %, 80 % du trek, on va être hors sentier. On est en autonomie complète, ce qui veut dire que dans nos sacs à dos, on a 22, 25 kilos en tout en début de trek. Et le terrain, comme il n'y a pas de sentier tracé, bien, il faut quand même une certaine habileté à négocier les pierriers, la caillasse un peu, les roches, les surfaces un petit peu glissantes. Évidemment, le rythme de marche va être adapté aussi, mais c'est vraiment un trek soutenu. Le Richard Donnet, je pense que c'était niveau 3 pour le Coastal Mountains, la rando dans les Coastal Mountains. Là, on est sur un niveau 4. C'est vraiment comme une petite coche au-dessus. J'aime me donner de la misère, mais je trouve que la récompense de ces paysages-là en vaut la chandelle aussi, mais il faut quand même être en bonne forme physique si vous voulez en profiter, rendu là-bas. Sur le trek, les nuits vont être sous-tente. Je ne l'ai pas dit, mais Nelson et les autres nuits qui seront entre les treks et en fin de voyage, c'est dans des hôtels ou des petits bed-and-breakfasts, mais très confortables pour se reposer un peu justement et récupérer des treks. Une fois qu'on part sur le trek, autant le Valhalla que le Boogie Boos, on va être sous-tente, donc vraiment en autonomie complète, campement limité dans le sens où on transporte tout. On n'apportera pas beaucoup de choses superflues. Il n'y aura pas une grande tente, voire une grande bâche qu'on peut se protéger sous la bâche éventuellement, mais chaque kilo compte quand on part en autonomie comme ça. Un environnement, je le disais, qui est alpin, c'est un parc où il y a beaucoup de pitons rocheux, des glaciers. Il est possible que dans ce premier trek-là, on marche sur le glacier, qui serait une marche non technique sans s'encorder, mais on va le faire certainement sur les Boogie Boos, mais c'est possible qu'on puisse le faire sur la portion dans les Valhalla. Peut-être vous dire aussi, on a prévu seulement qu'un départ pour ce trek-là qui est à la mi-juillet, je ne sais plus si c'est le 15 ou le 16 pour cette année. C'est vraiment notre petite fenêtre météo pour avoir profité de la belle météo estivale, c'est-à-dire, quand je dis belle météo, c'est de profiter d'un temps qui est un peu plus stable, donc du beau temps, du ciel bleu, et à la fois d'avoir encore des plaques de neige quand même fermes parce qu'il fait assez froid la nuit, de la croûte, puis dans des milieux alpins, je ne sais pas s'il y en a qui sont là ce soir qui sont venus entre autres faire notre trek au Groenland, mais effectivement, dans des milieux comme ça où il y a de la roche lousse un peu, puis dans les milieux glaciaires en général, quand on peut progresser un petit peu sur de la neige ferme, sur des bonnes plaques de neige dure, c'est des fois beaucoup plus facile que dans la roche qui bouge puis qui est instable. Donc, d'y aller à la mi-juillet, c'était vraiment comme notre bonne fenêtre météo idéale en fait pour faire ce voyage-là. Donc, vous voyez un peu le type de paysage, vous voyez le type de terrain aussi là où il faudra marcher. Après le premier trek de cinq jours donc dans le Valhalla, on va rentrer à Nelson. De repasser par Nelson, ça nous permet de laisser des choses en consigne avant le trek et de récupérer après des vêtements de rechange qu'on voudrait pour le deuxième trek ou peut-être une petite veste un peu plus chaude pour le deuxième trek. Donc, on récupère ça, on redort une nuit à Nelson. La journée suivante, il y aura probablement comme une demi-journée libre à Nelson pour vous laisser un petit peu de temps pour flâner en ville. Puis, on a comme cinq heures de route à faire après ça pour se diriger vers Radium Hot Springs pour dormir la nuit en hôtel avant de commencer le deuxième trek dans le parc provincial des Vogueboos. À Radium, il y a des hot springs, donc des sources thermales. On pourra se permettre ça avant de se relancer dans un trek un petit peu plus soutenu que le premier avec un terrain un petit peu plus difficile peut-être ou en tout cas plus varié, plus challengeant, je dirais. Donc, une petite journée de répit la journée de Nelson et Radium. Pour le trek dans les Vogueboos, à partir de Radium, donc on a dormi la nuit, on va refaire comme un deux heures de route le matin suivant pour aller là où l'hélicoptère nous prend pour nous déposer dans le parc des Vogueboos. En fin de trek, après six jours de marche, on va comme terminer le trek à pied et on se fait déposer en hélicoptère pour le commencer six jours, donc six jours d'autonomie. Je ne l'ai pas mentionné pour le trek dans les Val-Halem mais la façon qu'on a conçu un peu l'itinéraire, on a un peu de lousse sur chacun des deux treks avec du beau temps, un groupe qui avance bien, il est fort plausible qu'on pose le campement pour deux nuits sur chacun des treks au moins une fois pour deux nuits. À ce moment-là, prendre un break un peu de transporter les gros sacs à dos puis juste aller faire une marche à la journée. Dans les Boogie Boos, sur six jours, on devrait pouvoir le faire aussi. C'est possible aussi qu'on soit capable d'organiser, d'avoir déposé au préalable de la nourriture pour partir avec les sacs un peu moins chargés, mais je ne vous fais pas de promesse. Ça dépend de beaucoup de choses. On a ça en tête, mais il faut quand même être physiquement prêt à partir avec six jours d'autonomie, donc les tentes, les vêtements puis l'équipement aussi et la nourriture qui est souvent le plus lourd. Le terrain, il devient un petit peu plus complexe. Ça reste que c'est accessible. Ce n'est pas de l'escalade, ça reste accessible à des bons marcheurs qui sont en bonne forme, mais on va être dans de la roche. Là, c'est prévu qu'on traverse, on va possiblement faire même un bon deux jours sur le glacier. Peut-être qu'on aura à s'encorder. C'est assez possible qu'on ait à marcher en cordée, mais autrement, c'est sûr que vous allez marcher en crampons sur les glaciers. Si jamais on avait de la super belle météo puis que le groupe est motivé à le faire, ce serait le fun aussi de monter un campement sur le glacier, passer une nuit dans cet environnement-là. Ce n'est pas le genre d'expérience qu'on fait nécessairement souvent au Québec. Si on peut le faire, puis que le groupe est partant pour le faire, on ira de l'avant avec ça, c'est sûr et certain. Vous voyez un peu le terrain. Pensez la marche en crampons, possiblement en cordée. Je répète qu'il n'y a pas besoin d'avoir une expérience préalable avec les crampons ou en cordée, mais il faut quand même être en bonne forme physique, surtout avoir le pied sûr. Au Québec, nos sentiers sont très bien entretenus, sont très bien aménagés, en poussière de roche. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Là, on change complètement de terrain. Je suis consciente que c'est difficile de s'y préparer en randonnant au Québec, mais si vous êtes un bon marcheur qui avait marché idéalement peut-être ailleurs dans le monde, dans l'ouest peut-être, déjà dans les rocheuses, dans les adhirondacks, souvent, il y a des bonnes dalles de roche, il y a du terrain un petit peu plus compliqué. Malheureusement, ça fait un petit bout de temps qu'on ne peut pas y aller. Mais c'est ça pour moi qu'est la difficulté de ces treks-là, du Valhalla et du Boogie Boos, et non pas les dénivelés ou les temps de marche. Pour ça, ça va être 6-7 heures de marche par jour, comme on le fait sur, je dirais, la plupart de nos voyages de trek. À la toute fin de la rando, on va redescendre tranquillement à pied, en fait, vers le même endroit où l'hélicoptère aura décollé pour nous amener en début de trek. Si je peux dire, c'est une traversée qu'on fait. Donc, ce n'est pas une boucle en soi. Puis, terminer le trek avec une dernière nuit à Radium. Donc, même chose, on aura pu laisser des choses en consigne avant ce trek-là pour les récupérer à la fin. Puis, le retour se fait directement après ça de Radium Hot Spring vers Grand Book pour le retour en avion. On n'en a pas parlé, mais oui, vous pouvez arriver avant, vous pouvez rester plus longtemps, puis on accommode ça. Habituellement, on vous donne un point de rendez-vous, puis on coordonne pour chacun qu'on puisse retrouver tout notre groupe ensemble en début de voyage, à une heure fixée, puis à un lieu qui est déterminé aussi. Donc, voyez-le vraiment comme un trek solide dans un magnifique environnement alpin. Comme je le disais en début de présentation, moi, c'est vraiment des paysages qui me ramènent à la Patagonie que j'adore, au Groenland. où on a ces espèces de grands pitons rocheux, des grandes parois de granit aussi, des glaciers partout. Puis là, rajouter à ça les très belles forêts, elles ne sont pas sur les photos, mais vraiment les marches en forêt qu'on fera à Nelson, puis en début et fin de trek pour le trek des Valhalla, qui, moi, je trouve qu'ils amènent vraiment comme un autre paysage complètement à ce que je vous ai montré sur les photos. Il faut, j'allais juste rajouter qu'il faut être quand même prêt à des conditions rustiques, vous avez compris, pour les campements, notamment si on dort sur la glace, sur le glacier. On est quand même en été, puis je le disais tout à l'heure, on vous fournit une liste d'instructions assez détaillée, évidemment, pour ce voyage-là, ça vous prend un bon gros sac à dos plutôt que juste un sac à dos de jour, ce qu'on a habituellement ici. Donc, voilà, voilà pour ce trek-là dans les Valhalla, je fais une autre petite parenthèse, si jamais j'ai la question qui m'est posée, je ne suis pas allée voir les questions encore, mais l'année dernière, on pensait proposer aussi, puis il était en ligne jusqu'à tout dernièrement, un trek en terre de Baffin dans le parc Ayuitouk. Un trek, on le fait en hiver depuis très longtemps, déjà, Caravani, ça a été un des premiers voyages que Caravani a fait, mais là, on avait ajouté un trek d'été pour traverser le parc d'Ayuitouk, puis on l'a comme enlevé pour le moment aussi, du site, puis on ne sera pas en mesure de le faire cet été pour la simple raison que le territoire, il est fermé encore à tout déplacement qui n'est pas essentiel. Donc, vu les petits défis logistiques aussi d'organiser ce type de voyage-là, on préférait peut-être cibler nos énergies un petit peu, mais c'est comparable en niveau, puis en difficulté et en plaisir aussi, en termes de paysage. Ce que je viens de vous parler là, puis même celui dont Richard vous a parlé, qui serait peut-être un petit peu plus facile, mais en termes de paysage, c'est similaire à ce qu'on comptait proposer dans le parc Ayuitouk en terre de Baffin, mais qu'on n'offrira pas non plus pour l'été 2022. Avant de répondre aux questions, je vous, puis allez-y, s'il y en a qui ont des questions qui leur viennent à l'esprit, posez-les par écrit dans le Q&R, le questions et réponses. Si j'y répondrai ensuite au Richard Lefra, on les répondra à l'oral. On voulait juste vous glisser un petit mot en fait sur deux voyages qu'on propose au Québec pour l'été qui vient, l'été 2022. Si pour plein de raisons, l'Ouest, ce n'est pas possible pour vous cet été, vous voulez un projet un petit peu plus court ou les dates qu'on propose, comme il y a un départ seulement du Coastal Mountains, il y a un départ seulement pour le trek dans les Wuggie Boots, si ces dates-là ne conviennent pas, il y a comme deux treks quand même assez costauds qu'on va proposer au Québec cet été. Dans des endroits quand même isolés aussi, on n'est pas en milieu alpin avec des glaciers, évidemment, parce qu'on n'a pas ça au Québec, mais on va, pour ceux qui suivent un peu ce qu'on a développé dans les deux dernières années, l'année dernière, on a fait, j'en ai guidé un groupe, Richard a guidé l'autre, une partie de la rivière Georges qu'on faisait en canot pour atteindre le camp de la corporation du Mouchouanipi au site Wedge Point, sur un grand esquerre, sur la rivière Georges. On est comme au 56e parallèle, à peu près, c'est un hydravion qui nous prend à Chefferville pour nous amener sur la rivière. C'était un cinq jours de canot, puis on arrivait au campement du Mouchouanipi qui est géré par une équipe inou, c'est vraiment un site fascinant, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais vraiment un site d'échange, d'apprentissage qui est vraiment très enrichissant. Ça, c'était en septembre ou septembre dernier. Pour l'été qui vient, on va garder la version canot qu'on a allongée un petit peu, on a mis une journée de plus sur la rivière, donc six jours en canot sur la rivière Georges, puis quatre jours au site, au campement traditionnel du Mouchouanipi. mais on va aussi proposer en septembre prochain la version trek en fait de ce voyage-là, donc un trek de six jours sur la rivière Georges, en fait aux abords de la rivière Georges et non pas dans l'eau, qui va se terminer au camp du Mouchouanipi. Les photos que vous voyez là, c'est la portion qu'on a fait en canot qui est moins encaissée, qui est moins montagneuse que celle qu'on va faire en trek en septembre prochain. J'essayais juste d'évoquer un petit peu le type de paysage. Ça, c'est Serge qui gère et l'initiateur du campement du Mouchouanipi. Donc c'est un six jours où il y a un bateau moteur qui va déplacer les bagages d'un campement à un autre. Il y a des campements où on va rester deux nuits et faire aussi des marches à la journée et on va rejoindre à pied, donc faire le trek au nord de Wedge Point, au nord du camp du Mouchouanipi. Puis en six jours, marcher deux jours d'un côté de la rivière, changer de route, on se fait déposer par le bateau tout le matin puis là, continuer avec un quatre jours de trek du nord vers le sud sur une portion un peu de falaise qui est vraiment plus encaissée de la Georges jusqu'à rejoindre le camp du Mouchouanipi à Wedge Point qui est un petit peu plus, la rivière est dans une vallée un peu plus ouverte à cet endroit-là. Wedge Point, c'est un site traditionnel qui était utilisé par les Inuits pour la chasse, entre autres pour la pêche, où le caribou se concentre en fait naturellement, juste par la géographie des lieux pour traverser la rivière Georges puis on reste là quatre jours après le trek. Juste, on change de rythme complètement. Eux vont pêcher, on peut aller donner un coup de main pour lever les filets, fumer le poisson, il y a de la chasse aussi qui se fait et juste par les échanges aussi puis les discussions sur le site, c'est vraiment comme quelque chose de... C'est un autre monde en fait, c'est un autre univers. Il y a une partie plus physique, le six jours, qui est en semi-autonomie, si je peux dire, vous êtes vraiment isolés, vous êtes dans le nord québécois, mais il y a quand même un bateau moteur qui va transférer l'équipement puis nous, on part avec nos sacs à la journée, chaque jour de marche en fait. Peut-être plus accessible aussi physiquement, mais au niveau culturel, c'est vraiment... C'est une expérience à faire en fait, absolument, je dirais. Ce serait un devoir de citoyen. Donc, ça c'est pour le camp du Mouchuanipi puis l'autre dont on voulait vous parler, je laisse Richard le faire parce qu'il connaît mieux que moi, c'était la rando dans les monts-grous qu'on va reproposer en septembre. Juste, je termine sur Mouchuanipi, je dis que c'est le Machu Picchu du Québec parce que l'endroit où est établi le campement, on sait qu'il y a des gens qui viennent là, les Cris, les Naskapis, les Inus, depuis au moins 6 000 ans mais probablement 9 000 ans puis on voit les traces des campements, il y a même une sépulture, il y en a plus qu'une là, mais bon, il y en a une très évidente. Donc, c'est vraiment un endroit magique à vivre avec les gens de la place. Il y a mon petit chien qui est, si vous l'entendez, jappé là. Les Mongroux, peut-être que c'est un des voyages qui est à l'origine de Caravanie, on ne le sait pas comment ça s'est passé dans ma tête mais dans ma jeune vingtaine, les Mongroux, il y avait une espèce d'extraterrestre qui s'appelait Michel Denis qui voulait développer ce coin-là et il avait offert, il avait organisé une course d'orientation. On est vraiment en 1985, 1986 à peu près, donc quatre boussoles, on part pour quatre jours et on doit rejoindre des points. C'était extrêmement exigeant et difficile, genre des journées de marche de 17-18 heures à peu près et puis, mais je suis tombé en amour avec ce massif-là et puis qui sait quelle idée ça m'a donné pour faire, pour parcourir d'autres massifs de montagne à travers le monde. Donc, on offre deux départs, corrige-moi Marie, deux ou trois, je ne sais pas, mais deux départs au mois de septembre, donc ça correspond à une question pertinente là à la période où il n'y a plus de mouches ou peu et donc, on va rejoindre le plateau des Montgroux en passant dans cette espèce de forêt très, très dense là, mais il y a un sentier, rassurez-vous et puis, on va arriver sur le plateau et on va se promener sur le plateau. L'idée, ce n'est pas nécessairement de traverser le massif, mais c'est vraiment selon la météo, selon la force du groupe d'aller d'un endroit à l'autre. C'est aussi un voyage en autonomie. Il y a quelqu'un tantôt dans les questions et réponses qui demandait si le Valhalla Bougabou était du même niveau. Je vous dirais que oui, ça s'adresse aux mêmes personnes parce qu'il faut être vraiment en autonomie, être capable de porter des gros sacs. Ceci dit, ce n'est pas du tout le même genre de terrain. En fait, dans les monts-grous, on aurait tendance à penser que c'est facile le terrain parce que c'est de la mousse. C'est très mou. Mais au bout de quelques heures de marche, ça devient très dur sur les tendons. Donc, il y a aussi une technique pour marcher. c'est un... Évidemment, les glaciers sont passés là il y a très longtemps. Il n'en reste plus. Mais c'est un... C'est franchement le massif de montagne le plus intéressant au Québec avec, évidemment, il y a la Gaspésie, mais c'est beaucoup plus sauvage. Puis j'exclus les turn-gat qui, eux, sont beaucoup plus loin. Vous avez ici François-Xavier et puis Alain, deux de nos vieux guides. Alors, qui l'ont guidé l'an dernier, qui vont peut-être le re-guider cette année. Donc, voilà pour les monts-grous. Je ne sais pas si tu as mis d'autres photos, Marie, mais ça faisait... Ah, ben, le timing est bon. Ma classique. Ma classique de Tintin pour les questions. Je ne sais pas si quand j'ouvre le truc de question, tout le monde voit ça apparaître. Et là, excusez mon... Excusez mon manque d'aisance technologique. Je sais qu'il y a une personne qui a levé la main. Ce ne sera pas long que j'y arrive. Il y a aussi 22-25 kilos pour le poids du sac à dos. C'est Jean-Pierre qui demande ça. Oui, c'est effectivement 22 à 25 kilos pour le poids du sac à dos sur les treks, surtout le Boogie Boogie qui est six jours. En début de treks, plus on mange, plus on allège les sacs. Mais, tu sais, calculez une moitié de tente, la nourriture pour six jours qui est quand même... Même si on fait attention, c'est du déshydraté, tout ça, mais c'est quand même assez lourd. Vos vêtements, sacs de couchage, etc., etc. Puis les sacs vont aller en s'allégeant au fur et à mesure du treks. J'aime mieux dire un petit peu plus que de vous dire moins et que sur place, vous vous rendez compte que c'est plus. Donc, oui, c'est quand même des bons gros sacs à dos. Là, il y a Daniel qui demandait « Sacs à dos de combien de litres? » J'imagine que c'est... Vu l'heure, là, pour les Valhalla Boogie Boos, de mémoire, là, j'ai dû mettre un 60 à 80 litres de mémoire sur la liste d'équipements. C'est au 65 à 80 litres. Le 60 litres, c'est pas mal le plus petit avec l'équipement compact, un sac de couchage qui est assez compact, tout ça. 80 litres, c'est beau, mais il faut être capable de le lever aussi. Fait que des fois, en amenant un petit peu plus petit, on amène moins de superflux. Peut-être juste rajouter, on n'en a pas parlé, mais pour le type de voyage qu'on vous parle ce soir, il y a des rencontres près des ports. On passe en revue la liste d'équipements item par item. Puis une fois que vous serez sur place, quand il s'agit de se préparer pour le trek de cinq jours, de six jours ou pour les Coastal Mountains, pour... Tu sais, le guide est là, puis moi, souvent, ce que je fais, c'est mettez vos affaires sur votre matelas, puis je passe, puis j'enlève des polars, j'enlève des bottes trop, tu sais, pour que vous ayez des sacs à dos qui soient... Vous ayez ce qu'il faut, il vous manque de rien, mais vous n'avez pas trop de superflux non plus en fonction des prévisions météo qu'on peut prendre aussi avant le trek. Richard, avais-tu quelque chose à rajouter pour ça, toi, taille du sac à dos? Non, non, non. Mais non, non, c'est bon. 65, disons, pour les femmes, puis 75 pour les hommes, tu sais. Oui, c'est ça. Puis s'il y a un très grand homme, ça peut être 80, puis nous, on lui donne quelques kilos de plus. Dorothée, j'imagine, c'est ça, pour l'avoir fait en septembre, tu faisais référence, j'imagine, au Mont-Groux. Je me demandais si c'était similaire. Richard t'a répondu à cette question-là. Claude Poisson, est-ce le même secteur que l'expédition hivernale pour les Mont-Groux? Le point d'accès est le même que ce qu'on va viser pour les départs de Mars en ski dans les Grous. Donc, on accède de la même façon. Il y a des nuitées à la station Wapichka avant et après. Vous dire après comment les guides vont gérer leur itinéraire, ça peut varier, mais c'est le même secteur du... Mais ceci dit, on se déplace alors que dans l'hiver, il y a un camp de base, ce qui n'est pas le cas dans la randonnée d'été. On va se déplacer. Ce n'est pas une traversée. On ne sait jamais s'il fait super beau et le monde est en forme. Ça peut être ça, mais il ne faut pas viser ça, mais on va se déplacer. Ce n'est pas du tout la même façon de voyager l'été que l'hiver. Puis, il y a une autre question que je passe aux gens qui ont la main levée après. Je vais voir comment vous trouver. J'y arrive. Mais là, il y a Marie-Josée qui demande, si tout va bien, y a-t-il moyen de faire un ou deux sommets non techniques ou un peu techniques à la journée, à l'âge, durant les treks, question d'avoir un petit buzz sommitale. Je comprends ce buzz. Oui, je ne connais pas en détail le Coastal Mountain, je ne le connais pas. C'est sûr qu'on va essayer de faire des beaux petits objectifs. Dans le parc des Valhalla, c'est plus facile, je vous dirais. Dans le parc des Boogie Boogie, les plus hauts sommets du parc, c'est des pitons rocheux, c'est des aiguilles de granite. Donc ça, c'est sûr que non, on tombe dans du technique. Mais oui, les journées à l'âge, ça va être justement de se trouver un bel objectif, éventuellement un sommet. Ça, c'est plus sur place qu'on le décide en fonction d'où on a monté le campement et qu'est-ce qui est accessible à la journée. Richard, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter là-dessus pour le Coastal Mountain. Certainement, il y a des espèces de crêtes de montagne qui ne sont pas aussi découpées que les Boogie Boogie, mais il y a certainement des sommets qu'on peut faire. On est au moins deux guides, voire même trois à un moment donné, ça fait qu'on peut séparer ça. Mais ce ne sera rien de technique, par exemple. On ne parle pas d'escalade ou d'alpinisme. Et là, j'essaie vraiment d'être nulle petite âge, vous allez voir. Il y a des personnes qui ont la main levée. Il y a Catherine. Catherine, je vais te permettre de parler. C'est ça que mon ordinateur dit. Donc là, normalement, si tu remets ton micro, si tu actives ton micro, tu vas pouvoir parler live. Catherine, Catherine, en fait. Je n'ai pas levé ma main. J'ai peut-être dû, c'est peut-être un détail technologique que je me suis trompée, mais tout est beau. Merci. Vous vouliez juste nous dire bonjour, en fait. Je vous remets en mode muet dans ce cas-là. Merci. Là, j'ai juste cherché, il y a eu beaucoup de monde ce soir. Dans le chat, dans le chat, Marie, avez-vous des expéditions combinées canaux, randonnées, pédestres? Canaux, randonnées, pédestres, je dirais que le plus proche de ça au Québec est le Mouchouenipi. Sinon, parce qu'on fait du canaux, mais c'est pas, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est pas des grandes distances en canaux et on va marcher. Puis quand on arrive au campement là-bas, il y a le partage avec les Inuits et tout, mais les journées aussi, on va aller marcher. l'esquerre, cette espèce de pointe qui s'avance dans la rivière, c'est quelques heures de marche, mais c'est magnifique. Si je vais un peu plus loin, le voyage, c'est pas du canaux, mais c'est du kayak de mer, ça serait Groenland. C'est une semaine de kayak, une semaine de randonnée et c'est possible qu'on puisse aller au Groenland cet été, soit dit en passant. Oui, on espère très fort. J'allais rajouter, moi aussi, peut-être pour Sébastien, qui demandait pour le combo un peu canaux-randaux. Peut-être aller voir aussi le détail sur le site pour la descente de la Nani en canaux, mais tu sais, où il y a quand même un peu de randaux possible. Ça reste que c'est essentiellement du canaux dans un endroit absolument magnifique qui est montagneux dans le territoire du Nord-Ouest. C'est proposé fin juillet, le 31 juillet, je pense, ce voyage-là. Je pourrais vous en reparler si vous me donnez un petit coup de fil, mais ça pourrait être une autre option. Groenland, on fait carrément un voyage sur 11 jours d'expé, on fait 6 jours de kayak et 4 jours et demi de trek avant de rentrer au village. Ça, c'est le fjord de l'Est pour le Groenland. Après, j'ai eu la question cette semaine de combiner, si on fait le Mouchouanipi, on prend une version canaux, on prend une version trek. malheureusement, ça serait compliqué de combiner, faire la portion canaux, rester au Mouchouanipi, enchaîner avec la portion trek. J'ai regardé ça pour quelqu'un cette semaine et ça serait un peu compliqué de l'organiser. Mais encore là, appelez-moi si vous voulez en parler un petit peu plus. Je vois la question d'Anouk aussi, la tente et la nourriture, est-ce qu'ils sont fournis? Richard, je te regarde en même temps que je réponds. En tout cas, pour le Valhalla et le Boogie Boos, oui, c'est fourni. Coastal Mountain, j'imagine que les tentes sont fournies aussi. Ça, c'est fourni. Sur la liste d'équipements, on vous demande toujours, il y a toujours un item qu'on met qui est comme des collations. Ce n'est pas parce qu'on ne vous nourrit pas non plus dans la journée, c'est juste comme c'est le fun que chacun ait ses collations quand il n'y a pas une pause organisée ou prévue, vous avez une petite baisse d'énergie, vous en avez une par jour disons de trek que vous avez dans vos bagages. Mais autrement, vous allez manger bien dans le contexte, si je peux dire. Quand on part en autonomie, c'est sûr qu'on n'apporte pas des fruits puis des légumes frais. On va être sur de la nourriture déshydratée, mais qui va être de grande qualité pour de la nourriture déshydratée. Puis en termes caloriques, de goût, c'est vraiment plus que convenable, c'est très bon dans les circonstances. Puis quand on peut manger du frais, évidemment, on le fait.